Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur Télé 5 Monde, la chaîne francophone mondiale, avant de revoir les temps forts de l'émission. D'abord un rappel des titres de l'actualité. Premier tour de la présidentielle en Afghanistan. 8 candidats pour succéder au président sortant Amit Karzai. Pas d'incident grave à signaler. La plupart des bureaux de vote sont déjà fermés. La participation serait beaucoup plus importante qu'en 2009. Enlèvement de trois religieux, deux Italiens et une Québécoise dans le nord du Cameroun. Pas encore de revendication, mais il pourrait s'agir d'un acte de la secte islamiste radicale Boko Haram qui sévit au Nigeria voisin. En tennis, quart de finale de la Coupe Davis. La France remporte le double face aux Allemands en 4-7, 6-1, 7-6, 4-6, 7-5. Et les Suisses perdent le double face au Kazakhstan, là aussi en 4-7, 6-4, 7-6, 4-6, 7-6. En deux minutes, le rappel de l'essentiel de ce monde en français, ce que vous avez aimé, ce que vous avez raté. Un résumé en images de ce 64 minutes préparé par Nicolas Dudouet et Corinne Lannoy. On croit que 7 millions sur 12 millions d'électeurs éligibles se sont présentés aujourd'hui dans les bureaux de scrutin. On a pu le constater toute la journée. Les gens ont fait la queue pendant de longues heures pour pouvoir s'arroger leur droit de vote. On peut avoir aussi bien sûr un gouvernement qui sera issu des élections avec des composantes ethniques et religieuses diverses. Et c'est là aussi l'enjeu des élections, c'est d'avoir une représentativité. Pourquoi ? Pour couper l'herbe sous le pied des talibans. Les talibans ne soutiennent aucun des 8 candidats en lice à cette présidentielle. Mais le futur chef de l'État afghan devra compter avec eux pour garantir une certaine stabilité à ce pays. Le gaz, c'est l'autre enjeu de cette crise entre la Russie et l'Ukraine. Moscou a sanctionné Kiev avec une hausse de 80% du prix du gaz et réclame désormais une somme colossale à l'Ukraine. Les militants de Boko Haram s'enfuient, franchissent la frontière et essayent de constituer des bases arrières au Cameroun. Donc du coup, on a effectivement des mouvements très intenses, à la fois de populations qui fuient les combats et parmi eux, de militants qui du coup peuvent aussi avoir commis cet enlèvement. Ils auraient pris la voiture d'ailleurs des paires pour partir. Or les pistes carrossables, il y a quand même pas mal de points de contrôle. Ils sont quand même beaucoup plus loin de la frontière que je ne l'étais. Le génocide Tutsi s'est déroulé il y a 20 ans, ici même, sur ces collines de Kibouillet. Ces jeunes filles ne l'ont pas vécu, mais tout emporte les marques. Comment raconter, comment éduquer pour se réconcilier ? À l'école, la question reste sensible. Papa, c'est moi. Ça va chérie ? Papa, je suis séropositive. J'ai l'habitude de dire, c'est que la première question que se pose une personne qui apprend sa séropositivité, c'est pas à qui vais-je le dire, mais à qui vais-je devoir le cacher. Que la route est l'ombre vers mon désir Je vais m'asseoir à l'ombre de ce noyer Et reprendre mon souffle Pour moi, la grande richesse du travail, de l'interprétation de Michael Lansdall, c'est que sa voix est une musique. « Bouté, fouté, 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 hymne anti-bouteflika, le président malade et invisible en liste pour un quatrième mandat. » « Où es-tu, Boutef ? Dis-moi, où es-tu, Boutef ? Sans même pouvoir parler, tu veux encore être le chef. » Avant de nous séparer, une pensée pour tous les otages dans le monde et notamment pour les six ressortissants français détenus en Syrie et au Sahel, Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin, Pierre Torres, Serge Lazarevitch et Gilberto Rodriguez. Nous ne les oublions pas. Voilà, fin de ce 64 minutes. On se retrouve demain pour un nouveau Tour du Monde en français. Restez avec nous sur TV5MONDE. À demain. Merci. Merci.